Le monastère Notre-Dame de l'Atlas est le dernier site chrétien d'Algérie où l'on ait entendu sonner les cloches, car aujourd'hui les églises font silence. C'est ici que les sept moines trapistes ont été enlevés à une heure du matin. Les groupes islamistes armés sont très actifs dans cette région de montagne. Une centaine d'entre eux auraient été tués dans des accrochages ces trois derniers jours, précisément dans cette région de Médéa où a eu lieu l'enlèvement. Parmi les sept trapistes enlevés se trouve le père supérieur Christian de Chergé, mais les hommes voulaient surtout enlever le frère médecin afin qu'il soigne un de leurs blessés. Tous ces religieux savaient le danger qu'ils couraient. Il y a eu d'abord en septembre 1993 le massacre des Croates, 13 Croates, qui étaient tout juste à côté d'eux. C'était des Croates chrétiens qui allaient au monastère, donc la question s'est posée à ce moment-là. Depuis ce temps-là, il y a eu onze religieux, religieuses qui ont été tués, normalement deux par deux, dans les lieux où ils travaillaient normalement. Alors chaque fois la question s'est posée, alors il s'agit de savoir est-ce qu'on continue notre présence, notre témoignage, ou bien si on fait le jeu des violents. Dans la nuit de Noël, il y a deux ans, un groupe était venu, un groupe armé était venu durant la nuit, ils avaient réuni tous les frères, et ils avaient exigé des frères une collaboration. Collaboration au point de vue du médecin qui devrait aller dans la montagne, au point de vue argent, et au quel point de vue aussi. Et les frères ont refusé, ils ont dit non, nous ne pouvons pas. Depuis 93, onze religieux, dont sept français, ont été tués dans des attentats. Mais ces hommes et ces femmes de foi ont tous décidé de continuer d'aider la population algérienne. Près de 300 religieux étrangers vivraient encore en Algérie, mais régulièrement, ils enterrent un des leurs. L'enlèvement des sept religieux français montre les limites de l'action du nouveau gouvernement, qui avait promis que la paix civile reviendrait après l'élection présidentielle. Une vaste battue a commencé dans les montagnes qui dominent le monastère. C'est ici que les commandos du groupe islamique armé ont enlevé les sept religieux français. Ils auraient été conduits dans l'une des caches que les islamistes possèdent ici. Les membres du GIA, dont l'un des chefs était blessé, avaient besoin d'un médecin, le père Paul Dorché, qui soignait les combattants pendant la guerre d'indépendance, étaient leurs hommes. Les deux moines qui ont échappé à l'enlèvement devaient regagner Alger ce soir. Malgré l'assassinat de 109 étrangers, quelques 300 religieux ont décidé de rester, comme le père Lafitte qui vit ici depuis 30 ans. À des questions de ma famille, je répondais souvent que c'est pas un moment où quelqu'un est malade qu'on lui lâche la main, on reste avec. Et je redis, j'ai connu des moments très heureux ici, les moments sont plus difficiles et je compte bien continuer à partager ces moments-là avec mes amis algériens. L'émotion reste grande chez les moines de l'abbaye d'Egbel, qui ne croyaient pas aux enlèvements. C'est de là qu'était parti le père supérieur Christian de Chergé, arrêté avec les six autres religieux du monastère de Tibérine. Ils sont dans une population, au milieu d'une population de gens qui subissent le régime actuel. Et ils ne voulaient pas quitter cette population à laquelle ses frères étaient très attachés. Notamment parce que l'un d'eux, depuis plus de 50 ans, était médecin, est encore médecin, et au service de la population locale. L'enlèvement du frère médecin n'explique pas celui des six autres moines, sauf si les groupes islamiques armés ont décidé de supprimer toute présence chrétienne dans cette région d'Algérie. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est par l'intermédiaire d'un journal proche des milieux intégristes que le GIA, le groupe islamique armé, a fait savoir aujourd'hui qu'il était en fait l'auteur de l'enlèvement des sept moines trapistes français disparus en Algérie il y a un mois. Le GIA se propose de libérer ces religieux qui seraient toujours en vie en échange de militants prisonniers, notamment en France. Gilles Rabin. Depuis un mois, malgré le ratissage systématique de cette montagne de l'Atlas par l'armée algérienne, on restait sans nouvelles des sept moines trapistes du monastère de Tibérine, enlevés le 27 mars dernier par un commando islamiste non identifié. Ce matin, un journal publié à Londres, Alayat, cite sur sa une un communiqué du GIA qui revendique l'enlèvement, demande au gouvernement français et à Jacques Chirac d'échanger contre des membres du GIA emprisonnés en France, les sept moines. S'ils n'ont conclu le communiqué, nous les tuerons. Ce communiqué n'est pas très rassurant puisqu'il menace d'exécuter les moines si on ne répond pas à leurs demandes et qui ne sont pas d'ailleurs très précises. Pour nous, pour le moment, on ne peut que continuer de prier et d'intensifier notre prière. Peut-être ne se sont-ils pas contentés de prier. Toujours d'après le journal Alayat, des instances catholiques italiennes et françaises seraient en contact depuis la mi-avril avec les ravisseurs des sept moines de Tibérine. C'est ce journaliste spécialisé dans les affaires algériennes pour Alayat qui a publié le premier le communiqué dont l'authenticité ne fait aucun doute. Alansar, organe officieux du GIA, publie le même texte dans sa 148e édition sortie cet après-midi. Je suppose, et ce n'est que mon interprétation, ce n'est basé sur aucune information concrète, que des négociations secrètes qui se seraient tenues en Algérie entre les ravisseurs et la France ont échoué. Hypothèse en forme de question, la réponse ne se trouvera pas à Londres, mais peut-être à Alger ou à Paris. Déjà hier soir, dans un geste très fort, le cardinal Lustiger avait annoncé l'effroyable nouvelle en éteignant hier soir les sept cierges, les cierges qui symbolisaient la vie des sept trapistes enlevés le 27 mars. Le texte du GIA était toujours alors en cours d'authentification, mais les experts déjà n'avaient garde de doute. François Cornet. Le texte daté du 21 mai portant le numéro 44 et le cachet habituel du GIA est signé par le chef présumé du groupe islamique armé, Jamel Zitouni. Il accuse le président français et le ministre des Affaires étrangères d'avoir déclaré, je cite, ne pas vouloir négocier avec le GIA. Le 30 avril, 34 jours après l'enlèvement des sept moines trapistes dans leur monastère, nous avons envoyé, poursuit le communiqué, un messager à l'ambassade de France à Alger, porteur d'une cassette audio, confirmant que les sept religieux étaient vivants et un message précisant la façon de négocier pour obtenir leur libération. L'ambassade précise le communiqué, nous a écrit une lettre signée et cachetée, affirmant qu'elle voulait préserver cet accord. Nous avons donc pensé dans un premier temps que la France tenait à la vie des sept moines. Malgré cette tractation secrète, les forces de sécurité algériennes poursuivent leur chasse à l'homme en vain. Selon l'évêque d'Oran, les ravisseurs seraient venus à Tibérine pour emmener un seul moine médecin afin de soigner des islamistes blessés. Les religieux français avaient choisi de continuer à vivre dans leur monastère, dans une région de maquis du GIA, malgré la présence des moudjahidines qu'ils avaient surnommés les frères de la montagne. Le second mobile de l'enlèvement des sept moines, révélé le 26 avril dernier par le quotidien arabe El Hayat, était l'échange proposé aux autorités françaises des sept otages contre la libération des militants du GIA emprisonné et notamment Abdelhaq Layada, ancien dirigeant du groupe, condamné à mort et détenu en Algérie. Les sept moines français avaient été enlevés dans leur abbaye le 27 mars dernier. Depuis, aucune nouvelle. Le gouvernement français dément avoir entamé une négociation, tout au plus des contacts avaient été pris. Les assassins affirment qu'ils avaient clairement transmis au gouvernement français leurs exigences dans une cassette parvenue à l'ambassade de France à Alger. Dominique Thiers. Authenticité probable, crédibilité totale, c'est ainsi que les autorités françaises qualifient ce document attribué au GIA. Il annonçait hier l'assassinat des sept moines trapistes enlevés le 27 mars dernier en Algérie. Le communiqué précisait alors des éléments jusqu'ici inconnus. Le 30 avril 1996, lit-on dans le texte, un émissaire remettait à l'ambassade de France à Alger une cassette audio prouvant que les moines étaient toujours en vie. Cette information est aujourd'hui confirmée par le Quai d'Orsay. Il est exact qu'à cette date, des documents nous ont été adressés, documents faisant état du fait que les religieux étaient encore en vie quelques jours plus tôt. Le document audio remis à l'ambassade de France a été enregistré le 20 avril. En fond sonore, un bulletin d'information radio permet d'authentifier cette date. Les moines otages se présentent tour à tour, distinctement. « Si vous ne négociez pas, disent-ils, ils vont nous tuer. » Ils reprennent aussi les termes du communiqué publié deux jours plus tôt, le 18 avril, dans une revue proche du GIA. Les preneurs d'otages y exigeaient la libération de prisonniers détenus en France, ainsi que celle d'Abdelhak Layada, un des chefs du GIA, emprisonné en Algérie. À Paris, pendant deux mois, la direction de la sécurité du territoire a été mobilisée. Le général Rondeau, expert aguerri, a fait de nombreux voyages en Algérie. Le dernier remonte à quelques jours, mais officiellement, pas question de négociation. « Des contacts avaient été pris à l'Algérie, mais il n'y a pas eu de négociation, et il ne peut pas y avoir de négociation. Comment voulez-vous qu'on envisage un seul instant de négocier avec des assassins aussi barbares ? » « Stupeur », affirmait hier le premier communiqué des autorités françaises. Le mot était choisi. Apparemment, rien ne laissait entrevoir l'imminence d'une issue tragique. Madame, Monsieur, bonsoir. Une messe solennelle a été célébrée cet après-midi à Alger, en la basilique Notre-Dame d'Afrique, en mémoire des sept moines trapistes assassinées par le GIA, dont le souvenir a été associé à celui du cardinal d'Alger, Mgr Duval, décédé cette semaine. Reportage de nos envoyés spéciaux, Véronique Tavot et Christian Outa, en vous demandant de tendre l'oreille. Un dispositif de sécurité impressionnant, unités d'élite, groupes commandos, armées, gendarmerie, police, Notre-Dame d'Afrique sous très haute surveillance, pour une cérémonie comme la basilique n'en avait jamais connue. Une heure avant le début de la messe, les dépouilles des sept moines sont arrivées en ambulance. Dans le silence et le recueillement, un à un, les cercueils ont été transportés à l'intérieur de la basilique. Sur chacun d'eux, une couronne de fleurs et un ruban, aux couleurs de la France. Une messe en hommage aux sept moines trapistes assassinés, mais également une messe pour le cardinal Duval, l'homme du dialogue islamo-chrétien. Représentant du pape et présence exceptionnelle ici du cardinal Lustiger, l'archevêque de Paris a tenu à se recueillir un instant devant la baie d'Alger. La communauté catholique est venue nombreuse en cette journée du souvenir. Présence également d'Armède Ouyaïa, le premier ministre algérien, et de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que d'une partie de la classe politique algérienne. Émotion à l'intérieur de la basilique sur chaque cercueil, le portrait de chaque moine assassiné et celui du cardinal Duval. Fidélité à leur engagement, le message ce soir de Mgr Tessier, l'archevêque d'Alger. C'est du tout l'absence à Alger et à tout à l'heure, stimule notre volonté d'être fidèle aujourd'hui et demain, à ses ordres de Dieu, de s'en être amoureux de la justice, du respect de l'ordre, du service de la vérité et de l'amitié d'islamo-chrétien. Rapprochement entre les deux communautés, catholiques et musulmanes, c'est le message que les autorités religieuses d'Alger ont tenu à faire passer. Au-delà de la violence qui a frappé les moines de Tibérine, c'est un engagement que l'on tient aussi à poursuivre. Il y a cinq ans, jour pour jour, la France apprenait le martyr des sept moines de Tibérine, enlevés et assassinés dans la région de Médéa. Cinq ans après, la lumière se fait peu à peu sur les conditions de leur disparition. En fait, c'est une lutte d'influence, entre deux différents groupes islamiques armés qui auraient provoqué le drame. Notre envoyé spécial, Faouzia Fekiri, a rencontré le chef de l'un de ces deux groupes l'hiver dernier, à quelques kilomètres du monastère désormais désert. Ali Benadjar est le chef d'un groupe dissident du GIA. Il retrace le parcours des sept moines trapistes massacrés il y a cinq ans, à 100 kilomètres d'Alger. Le couvent se trouve juste sous le brouillard. C'est d'ici qu'ils les ont emmenés vers leur refuge et c'est là-bas qu'ils les ont tués. Ils ont laissé leur tête sur la route nationale, près de Médéa. Les sept moines vivaient dans ce monastère. Enlevés le 27 mars 1996, ils ont été exécutés 56 jours plus tard, le 21 mai 1996. Un massacre revendiqué dans ce communiqué signé par le chef du GIA, Djamel Zitouni. D'après Ali Benadjar, lui-même extrémiste, cet acte sanglant a provoqué la rupture avec Zitouni. « Zitouni et son groupe ont attaqué tous ceux qui bougeaient, y compris les moines trapistes. Pourtant, nos premiers chefs avaient conclu, il y a bien longtemps, un pacte de confiance avec ces religieux. On appelle cela le Haman. » Un pacte qui consistait à ne pas toucher aux moines en échange de soins médicaux aux combattants blessés. René Guitton vient de publier un livre sur le martyr des moines de Tibirine. Pour l'écrivain, ils étaient devenus les otages d'une lutte fratricide. « Zitouni essayait d'organiser son pouvoir de façon hégémonique et a défié et a ordonné à Benadjar d'enlever les moines. Sauf que Benadjar ne voulait pas. À ce moment-là, c'est devenu un enjeu de pouvoir entre ces deux groupes. Et lorsque Benadjar a refusé de les enlever, eh bien Zitouni l'a fait exécuter par ses propres hommes, cet enlèvement. » Et le 21 mai 1996, les sept moines se sont retrouvés décapités. Alors, dans le maquis, le groupe d'Ali Benadjar décide de régler le problème Zitouni de façon radicale. Ces munitions avec le fusil mitrailleur ont été récupérées au cours d'une embuscade que nous avons dressée à Djamal Zitouni le 16 juillet 1996. On l'a tuée avec deux de ses lieutenants. Ceci est donc le butin ramené par les combattants. On menait cette embuscade contre le GIA et Dieu nous a aidés à battre Djamal Zitouni, la tête du GIA. Nous en sommes enfin débarrassés. À Paris, un général français fut lui aussi satisfait de cette exécution. À ses yeux, justice était faite. Présent au Quai d'Orsay durant la gestion de la crise, cet homme avait pu mesurer toute l'incompétence des autorités françaises à faire libérer les otages. Navré par une telle inertie, le militaire avait même proposé de prendre la place des sept moines. Aujourd'hui, ce sont les hommes les plus durs du GIA qui contrôlent cette zone. La population a fui. Malgré de tentatives, aucun moine n'est jamais revenu vivre dans le monastère de Tibérine, désormais désert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada